Bonjour à toutes et à tous nous revoilà dans votre salon pour cette méditation dans votre salon je crois que c'est la huitième semaine que nous nous retrouvons ici et les cultes dans les temples ne sont pas annoncés avant début juin donc nous aurons encore quelques petits rendez vous des rendez vous essentiel oui essentiel l'essentiel il est caché on n'en parle pas à la télévision on n'en parle pas dans les écoles l'essentiel est sans éclat ne suscite pas les applaudissements et il ne fait pas l'unanimité il ne va pas de soi on s'en laisse distraire facilement et très souvent l'essentiel dérange il est gratuit il ne se met pas en réserve il ne se marchande pas et l'essentiel est ce qui est de plus fragile de plus menacé de plus désarmé il est difficile et tout à fait à la portée d'un enfant il est difficile et tout à fait à la portée de chacun et aujourd'hui en mettant ce temps à part dans notre journée nous nous mettons en quête de l'essentiel un essentiel qui demande qui ne demande qu'à nous rejoindre alors oui la grâce et la paix vous en donnez de la part de dieu trois fois saint père fils et saint esprit alors aujourd'hui nous voulons nous vous proposer une suite une suite à la méditation sur l'argent de dimanche dernier dimanche dernier nous disions que jésus nous donnait deux clés pour résister à maman et ces deux clés c'était la confiance et le fait de considérer la vie comme plus important que tout alors aujourd'hui nous parlerons du don car en fait c'est le meilleur moyen de profaner maman et de désacraliser l'argent alors on vous propose de regarder une petite vidéo qui en parle de manière extrêmement délicieuse oh 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 und oh c'est ce qu'estikan c'est oh Voilà, c'est suffisant ! Vous savez, j'ai envie de faire un cadeau de sa mère de sa mère. S'il y a la mère, la mère s'estrâne m'occupe. Et j'ai envie de lui donner quelque chose de beau, pour qu'elle vous le rende. C'est tout ce que j'ai eu. Certains mesmes, je vous dis. Générique. ... ... ... ... ... ... ... ... Vous avez acheté ici ? Combien ils ont acheté ? Encore un produit dans mon magasin c'est un débat entre moi et mes clients Mais il y a eu des quelques monettes C'est un bouchon de bouchon C'est un bouchon de bouchon C'est un bouchon de bouchon Elle a payé la plus grande valeur Que plus que j'ai payé Elle a payé tout ce qu'elle a fait Elle a voulu que vous vous connaissez Pour remettre l'argent à sa juste place Rien de tel que le don Et je voudrais relever 4 éléments Le concernant En premier lieu, le don est gratuit Alors c'est évident pourrait-on dire Et bien non, c'est pas évident Parce qu'il y a les cadeaux commerciaux Qui cachent un système marchand Les cadeaux que l'on fait en s'étonnant Qu'il n'y ait pas eu de contre-don Ou de retour Et puis il y a les cadeaux Que l'on fait par convention sociale Et nous pourrions continuer comme cela longtemps Bref, la gamme des faux dons Est pour ainsi dire illimitée Et donc c'est important de rappeler que le don est gratuit Il est purélant vers l'autre Geste d'abandon Et forcément le corollaire de cela C'est que le don ne peut être que volontaire Il ne peut pas y avoir d'injonction à donner Le don serait alors totalement dévoyé S'il était sous-tendu par une obligation En bref, le don n'est pas un dû Deuxièmement, la force du don C'est qu'il porte en son cœur la vie Il porte en lui une intention qui vise des personnes concrètes Il s'agira d'offrir à une catégorie de population Un accès à tel ou tel élément vital Permettant de vivre libre et de se développer Et dimanche dernier Nous relevions ce texte dans lequel Jésus disait Que la vie est plus La vie est plus C'est-à-dire que la vie doit être mise au-dessus de tout Le don porte en lui-même quelque chose Qui a un rapport avec ce « la vie est plus » Et dans ce petit film que nous venons de voir Le don est orienté vers une personne bien réelle Il s'agit de la grande sœur Elle a un nom, une histoire, des désirs, des désillusions aussi bien évidemment Et au centre de la préoccupation de cette jeune fille Eh bien, il y a une personne Il y a son projet de la faire sourire Le troisième élément que j'aimerais relever C'est que le don, le cadeau Consiste à placer un autre que soi-même au centre Et c'est donc d'abord en premier lieu Une expérience de décentrement Quand nous faisons un cadeau Nous ne pensons pas d'abord à nous-mêmes, à nos goûts, à nos besoins Non, nous pensons à l'autre Nous pensons à ce qui pourrait lui faire plaisir Cette petite fillette, elle, ne cherche pas un jouet Mais elle offre un collier de femme à sa grande sœur Et plus encore, elle cherche Ce qui pourra peut-être la sortir de son quotidien étouffant En lui rappelant sa beauté Et peut-être même en réveillant en elle des envies de sortie Par ce cadeau, la petite fille exprime sa reconnaissance et son amour Et enfin, le quatrième point Ce qui est offert dans le don En réalité, ce n'est pas un objet ayant plus ou moins de valeur Non, dans le don, c'est toujours un peu de soi que l'on donne Et cette petite fille ne donne pas d'argent Elle donne ce qu'elle est Et au bout du compte, c'est cela que voit le vendeur Ce qu'il voit, ce n'est pas une somme d'argent qu'elle apporterait Non, ce n'est même pas le prix du collier Qu'importe le nombre de zéros qu'il y a de vol après les chiffres Non, lui, ce qu'il voit, c'est une petite feuille Qui donne ce qu'elle est C'est tout Et du coup, on peut dire que ce bijou n'a qu'un seul et unique prix Et un prix non négociable Le prix, c'est ce que l'on donne de soi Alors, je récapitule C'est parce que le don est gratuit C'est parce qu'il est orienté vers la vie C'est parce qu'il implique un certain décentrement Et enfin, c'est parce que le don est toujours don de soi Avant d'être don d'un objet Qu'il est la seule manière de profaner l'argent Celui-ci est présent, bien évidemment, mais il n'est plus au centre Et puis, il est présent, mais c'est plus une finalité Le don lui arrache, en quelque sorte, la malédiction qui lui est attachée La malédiction, c'est d'être asservi par l'argent au lieu de s'en servir C'est d'être possédé par l'argent au lieu de le posséder La malédiction de l'argent, c'est qu'il devient sa propre finalité Au lieu de n'avoir pour but que la vie, sa défense et son déploiement Le don est sa désacralisation car, justement, c'est une mise à distance de l'argent Et une mise en avant de l'autre, d'une personne concrète Et c'est cela qu'exprime une offrande au cours d'un culte Une offrande manifeste à la fois un attachement et un détachement Un attachement au Dieu de la vie Et un détachement par rapport à notre richesse et à sa valorisation sociale L'offrande est une reconnaissance que, dans notre vie, tout ce qui est déterminant, indispensable, a été reçu gratuitement La vie, l'amour, la famille, tout ce qui est vital, en quelque sorte Et le don, il dit, en quelque sorte, quels sont les liens qui nous font vivre Il dit, à qui nous sommes véritablement liés, reliés Et je vous propose donc d'élargir la question du don, de sortir des questions d'argent Pour parler du don de soi, à un amour, à un ami, à Dieu, à ses idées Bref, parler d'engagement Partout et de tout le temps, le don est un acte de liberté intérieure Notre capacité à donner et à se donner est l'exact reflet de notre liberté intérieure Et parfois, ce qu'il y a de plus difficile à partager Ce ne sont pas nos sujets de fierté, mais nos faiblesses Et ce que nous gardons pour nous-mêmes, ce ne sont pas nos richesses, mais nos pauvretés Ce sont elles qui nous lient et qui nous retiennent L'évangéliste Marc raconte qu'un jour Jésus se tenait devant le tronc du temple de Jérusalem Et qu'il a vu une pauvre veuve y déposer deux petites pièces jaunes Il prend alors à partie ses amis et leur dit Je cite en Marc 12 Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui l'ont mis dans le tronc Car tous ont mis de leur superflu Mais elle, elle a mis le nécessaire Et certains traduisent ici Elle a mis de sa misère Elle a mis tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait pour vivre Voilà ce qui est très fort Remettre à Dieu sa misère L'abandonner à Dieu Nous pouvons nous aussi offrir à nos amis notre propre misère Ce serait une expérience d'humanité très forte Ce serait l'occasion d'une rencontre en vérité Fondatrice d'une amitié authentique Sans phare, ni fanfaronade Et puis, c'est un grand cadeau D'autoriser ceux que l'on aime à exprimer Ce qui les empêche d'avancer Ce qui les empêche de vivre et d'aimer Et cette petite fille de la vidéo Comme cette pauvre veuve Que d'en parle Jésus Donne tout ce qu'elle a Elle donne ce qu'elle est Elle nous montre Combien le don ne se mesure pas A ce que l'on donne Mais à ce que l'on garde Et cette petite fille Comme cette pauvre veuve N'avait que très peu de choses en poche Très peu d'argent Et la valeur de son geste ne tient donc pas Dans le nombre de zéros derrière un chiffre Dans la valeur de son geste Tiens, dans le fait qu'elle n'a rien gardé pour elle Elle a tout donné Tout ce qu'elle avait Tout ce qu'elle était Et finalement, c'est aussi cette idée Que nous retrouvons dans les deux Paraboles du trésor caché De la perle de grand prix Que je vais vous lire C'est dans Matthieu 13 Le royaume des cieux Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand Qui cherche de belles perles Il a trouvé une perle de grand prix Et il est allé vendre Tout ce qu'il a Et il l'a acheté L'idée de tout donner Du coup, la question c'est même Qu'est-ce qui pousse à tout donner ? D'où vient cette force ? Et je pense qu'en premier lieu Ce que disent ces paraboles Ce n'est pas tant Ce que nous devrions faire Ce que nous devrions vivre Car encore une fois Il n'y a pas de don sous contrainte Qu'elle soit morale, spirituelle ou légale En fait, le don prend sa source Dans une générosité reçue Une vie reçue Un amour reçu et assumé Et peut-être Il s'agit donc en premier lieu De recevoir Matthieu nous dit Regarde ce paysan et ce marchand Ils se dépensent sans compter De manière que l'on pourrait juger déraisonnable Et ils en ont tiré une immense joie Et bien Dieu est comme cela Il est ce marchand Il est ce paysan Qui risque tout Pour obtenir ce trésor Ou cette perle Mais et toi là-dedans Et moi dans tout ça ? Et bien mon ami Je dirais que Tu es cette perle de grand prix Qui a tellement d'importance Qui est tellement belle à ses yeux Qu'il est prêt à tout Pour la mettre en valeur Tu es ce trésor Tu es ce trésor Celui qui n'a pas calculé Il n'a pas compté son temps ou son argent Il n'a pas mesuré sa peine Mais complètement orienté Vers le bonheur de l'humanité Entièrement tendu Et bien il a donné sa vie par amour Il est l'exemple et le fondement De tout don Jésus est celui dont on peut dire Qu'effectivement Le don ne se mesure pas Le don ne se mesure pas à ce que l'on donne Mais à ce que l'on garde Qui va jusqu'au bout Jusqu'au don suprême Nous ne sommes pas Abandonnés Oubliés Perdus Insignifiants Mais nous sommes au contraire Désirés Recherchés Et Déjà trouvés Nous sommes des êtres Infiniment précieux pour Dieu Cet engagement Cette vie donnée Cet amour premier Est la source vive De tout don Et de toute générosité C'est l'œuvre de Dieu en nous C'est le rayonnement de sa présence Parce que le don fonctionne un peu comme Par excès Par débordement Par trop plein C'est à cela que l'on reconnaît d'ailleurs L'œuvre de Dieu en une personne Ou dans le monde C'est que ces dons L'amour La foi L'espérance Ne s'épuisent jamais Mais au contraire Ils se renouvellent sans cesse Dans le partage Les dons de Dieu Ont cette qualité-là C'est qu'ils se démultiplient Dans la générosité Et c'est la grande différence Avec les richesses matérielles On peut se les répartir On peut les diviser Les distribuer Mais à force d'éniétement Et bien forcément elles disparaissent Et bien pour l'amour La générosité La confiance C'est juste l'inverse Quand nous en vivons Elle se développe La logique de Dieu Et du coup celle-ci Celui qui donne S'enrichit Ou encore Cette phrase Difficilement compréhensible Sinon Celui qui perd sa vie Celui qui donne sa vie Et bien la gagnera Parce que ce qui est offert Ne s'épuise pas dans le don Mais se renouvelle sans cesse Et Christ est pour nous Et en nous Je crois Ce surcroît de vie Ce surcroît de générosité Qui peut s'exprimer A travers nos vies Il est ce libérateur Qui pense nos plaies Dénouent les liens Qui nous empêchent D'être libres Et du coup libres De partager D'offrir De donner La confiance La confiance est contagieuse La générosité est virale Il existe comme cela Un cercle virtueux De la générosité Comme dans ce petit film La grande sœur donne sa vie Pour sa famille La petite sœur donne Tout ce qu'elle a pour apporter Un peu de joie à son aîné Et lui le marchand Il offre un collier De grand prix Pour apporter sa pierre C'est le cas de le dire Pour apporter ce collier Dans ce bel ensemble Ce cadeau Cet acte d'amour Christian Bobin disait L'essentiel Et bien c'est ce que l'on a tendance A négliger Alors qu'est-ce que nous négligeons D'essentiel dans notre vie ? Quelles sont ces richesses Que nous devrions Reconnaître Pour pouvoir les partager ? Et bien en premier lieu Je crois que nous devrions Reconnaître La présence même de Dieu en nous Dans notre maison Dans notre champ Dans notre quotidien D'une certaine manière C'est là le cœur De cette parabole Le royaume des cieux Est comparable A une perle Ou à un trésor Le royaume des cieux Ce n'est pas un lieu Ce n'est pas quelque chose Que nous découvrirons Après notre mort Non Le royaume de Dieu Et bien c'est une relation Une relation au Christ Et c'est lui La perle de grand prix C'est lui le trésor Qui change la vie De celui qui le trouve Le royaume de Dieu Et bien Ce n'est pas un lieu Mais c'est une présence Trop souvent négligée Ou oubliée Et notre bonheur Est en lui Et pourtant Il est si facilement Recouvert par tout Un fatras d'habitude Et de routine L'essentiel C'est ce que L'on a tendance A négliger Mais l'essentiel C'est aussi peut-être Un appel auquel Nous n'avons pas encore répondu Une intuition Que nous avons laissé sans suite Une vocation Une vocation Que nous avons négligée Ou un projet Entrevue Qui restait Sans lendemain Il y a en nous Il y a en chacun de nous Un trésor Que nous ne voyons Peut-être pas Mais que Dieu lui voit Un don unique Que Dieu veut mettre en valeur D'une manière ou d'une autre Et j'entends alors De Dieu vivant Incapable de confiance Je te le dis Cette perle de grand prix N'est nulle part ailleurs Que dans ta vie Et ce trésor qui change la vie Est dans ton monde Dans ton champ Là où tu habites Et où tu travailles Oui c'est là Que se trouve le trésor Auquel tu aspires Ou même Dont tu ignores tout Alors garde donc courage Quoi qu'il arrive Ne te laisse pas En aucun cas submergé Par la résignation Et l'abattement Ne crois pas Que l'existence N'est rien d'autre A t'apporter Que de l'ennui De la misère Ou des détresses Il y a toujours Quelque chose De merveilleux en elle Même quand elle paraît Lourde Et pénible Et difficile Même quand elle est souffrante Ne pense pas Que tu sois condamné A la routine A la banalité Et à l'éternelle répétition Des mêmes gestes Et des mêmes situations N'imagine pas Que tu te heurteras Sans cesse Aux mêmes problèmes Toujours aussi insolubles Et que tu buteras Sur les mêmes obstacles Sans jamais arriver A les franchir Au sein de l'ordinaire Se cache De l'extraordinaire Qui peut jaillir A chaque moment La vérité en réalité C'est qu'existe Tout près de nous A notre portée Un trésor caché Et une perle De grand prix La foi fait naître Et vivre en nous Cette certitude Et le chrétien sait Qu'il y a partout Et toujours En toute situation Beaucoup à espérer Car Christ Est partout Présent Amen Amen Le chrétien 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 Vienne Le chrétien 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 Prions les uns pour les autres. Seigneur, tu donnes gratuitement tout. Tout ce qui m'est nécessaire, tout ce qui est beau et bon, le pain et l'espoir, le pardon et la paix, le sens et la joie, en un mot, la vie. Et même c'est ta vie, c'est toi qui te donnes en Jésus et par lui, sans que je le mérite ou que j'y sois pour quelque chose, gratuitement. Alors je reconnais et je confesse que je ne sais pas recevoir et donner ainsi. Tout se paye, tout se vend, tout s'achète, se marchande, se mesure, s'échange sur cette terre. Donne-moi, Seigneur, de recevoir et de donner gratuitement, sans arrière-pensée, sans penser à moi d'abord, sans penser à un intérêt, un profit, un dû ou un mérite, librement et joyeusement. Donne-moi le discernement pour faire la différence entre l'essentiel et le secondaire, entre l'important et les préférences, entre le nécessaire qui s'impose et la créativité qui propose. Donne-moi l'être solide dans mes convictions et de savoir m'adapter aux événements et aux gens si divers. Donne-moi, ainsi qu'à ton église, la flexibilité qui permet de plier sans casser, le courage de durer dans notre témoignage et l'inspiration d'un souffle qui renouvelle. Donne-moi l'être à ton image, car c'est bien ce que pour moi, ce pour quoi tu m'as fait. Et c'est parce que je suis ton enfant qu'avec l'ensemble des hommes et des femmes à ton écoute en ce moment, nous pouvons te dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais dégrine-nous du mal, car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la nécessité la plus urgente aujourd'hui est celle de la gratuité. Il faut que les êtres gratuits flambent pour rien, pour la beauté du monde, pour le regard de Dieu. Il faut des réserves de silence, de libération totale, d'entraide désintéressée, de solidarité dans la souffrance et de champs d'action de grâce aussi. Oui, la nécessité la plus urgente aujourd'hui est celle de la gratuité. C'est la gratuité qui fournira aux hommes le miroir où ils pourront se reconnaître et à travers elle déchiffrer la transcendance qui pourrait illuminer leur visage. Il ne s'agit plus de nommer Dieu, il faut le vivre. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, qu'il te bénisse, mon frère, ma sœur, pour tes gestes de tendresse, pour ton regard bienveillant, pour ton cœur sur la main. Amen. Oui, ta fidélité, Dieu secourra bleu, plus ferme que les mondes, dura toujours. Tout le long du chemin, racine et fable. Autre elle se pré moyens... on la montre en toi, force et secoue. Dieu de fidélité, de paix, de vérité, de paix, de vérité, ton regard bienveillant veille sur moi. Tu m'as aimé, Seigneur, de toute éternité, Dieu de fidélité, mon Dieu, mon roi. Les astres dans les cieux et sur la terre, tes œuvres en tout lieu chantent en chœur de ton pouvoir divin, le grand mystère. Au cœur de ton amour, Dieu rédempteur, Dieu de fidélité, de paix, de vérité, ton regard bienveillant veille sur moi. Tu m'as aimé, Seigneur, de toute éternité, Dieu de fidélité, mon Dieu, mon roi. L'esprit dit à mon cœur, poursuit ta course, mes regards sur Jésus, ô pèlerin. Dieu de fidélité, mon roi. 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 Mon roi.